Nous sommes dans l'Arboretum de la Sépelle, situé à Crozans, en Creuse. C'est une ancienne vallée agricole qui a été remise en valeur il y a 40 ans. A l'origine, c'était une parcelle à la rivière qui avait été prospectée par Gilles Clément, qui avait été mon professeur de paysage, et donc suite à une rencontre en Creuse, et puis notre rencontre est devenue une amitié, et donc j'ai eu l'intention de m'installer ici. L'Arboretum, c'est avant tout une collection d'arbres, une collection surtout d'érable, installée dans une vallée anciennement agricole, mais on a voulu garder ce côté agricole, donc on ne l'a pas complètement fermé. C'est un peu l'esprit du lieu d'avoir cette prairie qui descend jusqu'à la rivière, et aussi on a tous nos milieux naturels qu'on a mis en valeur. Donc la plus célèbre, je dirais, c'est la Lande de Bruyères, puisqu'elle caractérise un peu l'histoire du lieu avec l'histoire des peintres de l'école de Crozans. Donc les peintres de la vallée de la Creuse. Pour moi, le plus célèbre, c'est plutôt la rivière, parce que les gens ne s'attendent pas à retrouver ça au bout du jardin, ce coin sauvage où la nature impose un calme et un moment de paix. Pour nous, l'arvoretum de la Cédelle, notre lieu de vivre, c'est d'abord proche de la nature, sauvage, aussi inentendu et un lieu calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...